Nous sommes désormais les destinataires de nos propres revendications. Il nous faut simplement avoir le courage de lire la lettre que nous nous sommes envoyés à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de modérer ce qui est à l'œuvre. Il ne s'agit pas de négocier pour que le chemin nous soit un peu moins ardu. Il ne s'agit pas d'aménager l'invivable. Il s'agit simplement de ne pas le vivre et de ne le faire vivre à personne. Nous sommes notre propre proposition. J'ai choisi ce passage parce qu'il parle de la responsabilité que nous avons chacun et chacune vis-à-vis de notre place dans les luttes, dans le système tel qu'il est. Je crois fortement au fait que pour qu'il y ait une révolution globale, il doit d'abord y avoir une évolution individuelle. Chacun doit aller voir dans son propre jardin, arracher les mauvaises herbes qu'il faut arracher, essayer de nettoyer, d'assainir la terre pour pouvoir y planter les graines qui pourront permettre la récolte de demain. Merci. 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 Merci.